C'est l'heure, donc on va commencer tout de suite. D'abord, bonjour ou plutôt bonsoir à tout le monde. Merci d'être venus nombreuses et nombreux à cette conférence qui n'a pas été simple à organiser. D'abord parce que nous avons dû annuler à deux reprises la conférence en présentiel avec Daniel à cause de la pandémie. Et donc nous le remercions d'avoir trouvé un temps puisqu'il a beaucoup d'occupations, mais beaucoup de visioconférences, de nous consacrer à peu près deux heures pour discuter de cette situation et de son bouquin trop tard pour être pessimiste. Alors je rappelle, si vous ne l'avez pas vu, que Daniel est ingénieur agronome et environnementaliste qui collabore au diplôme et qu'il a fondé une ONG belge qui s'appelle Climat et justice sociale. Nous pensons qu'il y a deux livres qu'il faut absolument lire. « L'impossible capitalisme vert » et « Trop tard pour être pessimiste », livre sur lequel nous allons beaucoup discuter ce soir. Si vous suivez les activités de l'université populaire, vous pourrez trouver facilement un certain nombre d'articles, d'interviews de Daniel ainsi que les recensions de ces deux livres et notamment des choses intéressantes qu'il a données à la revue Ballast ou au CADTM qui est le collectif, le comité pour l'abolition des dettes illégitimes. Donc tout ça, en cherchant un peu, je ne vous le cache pas, sur le site de l'UP, vous pourrez le retrouver. Je voudrais remercier aussi, alors vous avez vu que cette conférence est organisée par ATTAC, les Amis du Monde Diplomatique, la Fondation Copernic et l'Université Populaire de Toulouse. Donc nous remercions les Amis du Diplo qui ont bien voulu nous prêter leur Zoom pour organiser cette conférence de ce soir. et je remercie aussi Louise Mendès qui est Audio Memo, qui est une petite association qui enregistre les conférences, notamment pas mal de conférences que nous faisons nous-mêmes et cela nous permet de les mettre après sur les réseaux sociaux pour ceux et celles qui n'ont pas pu assister à la conférence pour diverses raisons. Alors je ne serai pas plus loin sur les présentations. Le choix qu'on a fait, plutôt que de faire une longue introduction, de Daniel, on s'est mis d'accord avec lui, c'était plutôt d'essayer de faire un débat sous forme de 4-5 questions. Alors ces questions, ou plutôt les thèmes que nous voulons aborder vont apparaître à chaque moment sur une partie de l'écran. Donc je ne vais pas relire tout ce qui est écrit. Et le premier sujet sur lequel nous voulions intervenir, c'était le moment dans lequel nous sommes. C'est-à-dire, Daniel a expliqué que nous sommes entrés dans la période des cataclysmes. Cela est visible pour tout le monde, les incendies, le réchauffement climatique, les inondations, toute une série de cataclysmes comme ça. Et en même temps, on s'aperçoit qu'il n'y a aucun changement dans la politique des différents gouvernements de la planète. Et nous pensons que cette politique nous amène directement vers un cataclysme. Et là, nous avons des indications précises. C'est-à-dire que les travaux du GIEC disent très clairement qu'entre 1,5 et 2 degrés de réchauffement, nous allons probablement vers un point de bascule de la glace du Groenland qui pourrait entraîner une chaîne de réaction extrêmement négative pour l'avenir de la planète. Voilà, donc je vais donner la parole à Daniel. L'idée, c'est de discuter en détail de ce point de bascule qui est l'augmentation de la température de 1,5 à 2 degrés. Daniel, je te laisse. Oui, bon, merci tout d'abord pour l'invitation. Et c'est vrai qu'il n'a pas été facile d'organiser le rendez-vous. Mais bon, on est là. Et merci à tous et toutes d'être là pour cette discussion. Je vais essayer d'être concis dans les réponses. Essayer parce que j'ai tendance à m'étaler, je l'avoue. Essayer d'être concis pour laisser un peu de temps pour les échanges parce que d'expérience, je sais qu'au-delà de 90 minutes de séance de ce genre, les personnes décrochent, moi aussi d'ailleurs. À partir de ce moment-là, je commence à dire vraiment des bêtises. Donc oui, cette histoire est en fait extrêmement importante et très inquiétante. Vous vous souvenez qu'à la COP 21 à Paris, il y avait été adopté un accord qui fixait pour la première fois un objectif chiffré en matière de limites du réchauffement à ne pas franchir. Et la particularité de cet objectif est qu'il était bifide, pour ainsi dire. Le texte disait qu'il faut une politique qui permet de rester bien au-dessous de deux degrés de réchauffement par rapport à l'ère pré-industrielle, tout en continuant les efforts pour ne pas dépasser un degré et demi de réchauffement. Alors, un demi-degré, ça semble négligeable comme ça à première vue. En réalité, la différence entre ces deux niveaux de réchauffement est tout à fait qualitative, substantielle. Et cela a été établi après la COP 21 par un rapport spécial rédigé par les experts du GIEC, donc le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, à qui les gouvernements, réunis dans la Convention 4 des Nations Unies sur les changements climatiques, avaient demandé un rapport sur les implications d'un réchauffement de 2 degrés ou de 1,5 degré et la faisabilité de rester en dessous de ces deux objectifs. Alors, à mon avis, les rédacteurs et les rédactrices de l'accord, au moment où ils l'ont couché sur le papier, savaient pertinemment bien que l'objectif de 1,5 degré devrait être atteint, que c'était ça qui était souhaitable ou plutôt nécessaire et même indispensable, mais que ce ne serait pas possible, étant donné la dynamique capitaliste d'accumulation, de produire toujours plus de marchandises, donc de consommer toujours plus d'énergie, qui est aujourd'hui, à plus de 80%, une énergie fossile. Et cette proportion n'a pas varié au cours des quatre dernières décennies. Elle a diminué de 2%, on est passé de 82% d'énergie fossile à 80%, donc la différence est absolument minime. Et donc, le scénario implicite, à mon avis, qui était dans la tête des rédactrices et des rédacteurs de l'accord de Paris, c'était celui d'un dépassement temporaire du degré et demi. Alors, cette expression, cet objectif semble un peu particulier, dépasser temporairement le degré et demi de réchauffement. L'idée qui est derrière, c'est qu'il serait possible de refroidir la planète par des moyens technologiques. Donc, on dépasserait d'ici 2050 le degré et demi. Au rythme actuel des émissions, le degré et demi sera franchi vers 2035 ou 2040. Donc, on dépasserait ce seuil. Et puis, dans la deuxième moitié du siècle, on mettrait en œuvre des technologies permettant de refroidir la planète. Alors, on discutera plus loin de ces fameuses technologies. Je crois que Gilles m'a annoncé une question là-dessus, disons, en une formule. Enfin, je vous donnerai des exemples. Il s'agit véritablement de projets d'apprentis sorciers. Et la plupart de ces technologies, aujourd'hui, n'existent même pas à l'état de prototype. Donc, ce sont des véritables paris qu'on trouvera bien une solution plus tard, qu'il y aura un deus ex machina technologique qui viendra permettre de refroidir le globe. Le problème, enfin, un des problèmes, sans doute le problème principal, c'est que la situation est si grave aujourd'hui en matière de changement climatique que le dit dépassement temporaire pourrait entraîner des effets de rétroaction positive, comme on dit, du changement climatique, c'est-à-dire des effets du réchauffement qui accélèrent le réchauffement, à telle enseigne qu'il ne serait plus possible de refroidir la planète par la suite et qu'on aurait un emballement de la catastrophe vers le cataclysme. Alors, ce scénario-là, il repose effectivement sur un des points les plus fragiles du système climatique aujourd'hui, qui est la calotte glaciaire de Groenland. Il faut rappeler que cette calotte, si elle devait disparaître complètement, c'est-à-dire si toute cette glace se transformait en eau liquide, elle ferait monter le niveau des océans de 7 mètres, ce qui n'est déjà pas négligeable. Or, dans le rapport spécial du GIEC sur les impacts d'un réchauffement de 1,5 degré ou de 2 degrés, respectivement, on peut lire que selon les scientifiques, selon la plupart des estimations des glaciologues, le point de basculement de cette calotte se situe entre 1,5 degré et 2 degrés de réchauffement. Le point de basculement, ça veut dire quoi ? Ça ne veut pas dire que la calotte va disparaître dans les 10 ou 15 années qui suivent, ça veut dire que le processus de sa dislocation est entamé et qu'il est théoriquement irréversible, sauf si les technologies permettant de refroidir le globe fonctionnent effectivement et fonctionnent dans une ampleur suffisante que pour atteindre cet objectif. Et donc, à partir de ce moment-là, le décompte est engagé et les glaciologues estiment que dans le millénaire qui suit, la calotte disparaît complètement. Et le problème, dans le problème, si vous voulez, c'est que ce mécanisme-là pourrait se complexifier et s'accélérer. C'est-à-dire qu'il est possible que la quantité d'eau douce qui serait déversée dans l'océan Atlantique du fait de la dislocation ou du commencement de la dislocation de la calotte, cette quantité d'eau douce est déjà énorme aujourd'hui, vous avez peut-être déjà vu des images ou des vidéos sur ce phénomène, c'est impressionnant, mais donc que cette quantité d'eau douce perturbe un certain nombre de grands courants océaniques qui sont des courants thermo-alains, c'est-à-dire qui sont en fonction non seulement de la température des eaux, mais aussi de leur salinité, et qu'ils perturbent normalement, notamment un courant qui n'est pas le Gulf Stream, qui est un courant qui détermine très largement le climat du bassin de l'Amazonie, de sorte que la forêt amazonienne se transformerait, mais pas elle en un millénaire, en quelques décennies ou en un maximum d'une centaine d'années, pourrait se transformer en savane, processus qui est évidemment accéléré aujourd'hui par les déforestations accélérées dans cette région, si elle se transforme en savane, ça veut dire que cette forêt arrête d'absorber les mêmes quantités de CO2 qu'aujourd'hui, si elle absorbe moins de CO2, la température augmente plus vite, et l'augmentation plus rapide de cette température pourrait amener au franchissement d'autres points de basculement dans d'autres régions du monde. Par exemple, un point de basculement pour deux parties de la calotte glaciaire de l'Antarctique, dont on sait aujourd'hui qu'elles sont extrêmement fragiles, il y a un grand massif de glaciers sur la côte ouest, un grand massif de glaciers sur la côte est, qui partagent tous deux les mêmes caractéristiques, l'ancrage du glacier sur le continent rocheux de l'Antarctique se fait en partie en dessous du niveau des océans, et comme la température des eaux océaniques augmente du fait du changement climatique, il y a un décollement de la calotte de son socle rocheux par le dessous, si vous voulez, et en même temps il y a des processus de fissures, de fissuration des glaciers qui sont accélérés également par le changement climatique, de sorte qu'on pourrait avoir provoqué par cette accélération des effets de rétroaction positifs, détachement de ces deux massifs ou un de ces deux massifs, qui chacun contiennent une quantité de glace équivalent à peu près à 3,5 mètres de hausse du niveau des océans. Donc vous voyez, 7 mètres pour le Groenland plus 7 mètres pour ces deux massifs de l'Antarctique, on est à 14 mètres de hausse du niveau des océans. Encore une fois, ce n'est pas quelque chose que les gens de ma génération, ni même mes petits-enfants verront, mais c'est quelque chose qui, au moment où il est enclenché, est très difficile, si pas impossible, moi je pense pratiquement impossible à arrêter. Donc c'est là qu'on en est aujourd'hui, et effectivement, pour répondre à la dernière partie de la question, face à des échéances pareilles, non seulement l'idée du dépassement temporaire apparaît complètement ridicule, enfin absconce, mais en plus, le concept même d'une transition énergétique, que les gouvernements nous servent comme la politique qui est en cours, la transition a commencé, tout ça est un peu du pipeau, on n'est pas dans un scénario où on peut s'inscrire de façon pépère dans une transition, non, on est dans un scénario où l'urgence est à l'ordre du jour, et où il faut prendre des mesures, non pas de transition, mais des mesures véritablement révolutionnaires, au sens premier du terme.